Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment je passe de cheveux super secs, à cheveux assez hydratés, bien malléables, bien brillants comme vous le voyez sur la vidéo. Donc si vous voulez savoir comment j'ai fait, ne quittez pas. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le masque que j'ai utilisé et qui m'a permis d'avoir la coiffure que vous avez vu à l'instant. C'est un masque fait de 3 ingrédients, banane, yaourt, miel. Donc dans ces 3 ingrédients là, il y a le miel qui est un humectant, ça permet de préserver l'hydratation qu'il y a dans vos cheveux. Il y a aussi la banane et le yaourt qui sont des ingrédients qui vont permettre à vos cheveux de briller, ça va permettre aussi de nettoyer en fait le cuir chevelu de toutes les pellicules, de toutes les bactéries, de toutes les impuretés. Et c'est ça qui va vraiment apporter l'aspect malléable brillant dès lors que vos cheveux seront 100% clean. Donc l'intérêt de ce masque c'est que c'est vraiment super simple, il n'y a que 3 ingrédients et tout ce que vous avez à faire c'est tout vider dans le mixeur. Avant de mixer la banane dans le mixeur, assurez-vous que vous avez enlevé tous les grains qui sont au milieu de la banane, vous savez ces grains-là, il ne faut absolument pas que vous les mettiez dans votre mixeur parce que si ça mixe mal, ça va vous laisser des résidus dans les cheveux qui sont assez difficiles à enlever. Donc voilà, maintenant vous pouvez tout mettre dans un mixeur et mixer le tout pendant quelques minutes, avec le temps que ça devienne vraiment liquide et qu'il n'y ait pas de grumont. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous pouvez maintenant utiliser un bol. ou tout verser dans un récipient à bec verseur si vous en avez un pour commencer à appliquer le masque sur vos cheveux. Donc là ça fait super longtemps que j'ai pas pris soin de mes cheveux sur cette vidéo, vous voyez qu'ils sont secs, surtout le derrière vous voyez qu'ils sont déshydratés, Donc on va s'occuper de ça. Je vais appliquer le masque sur mes cheveux. Avant d'appliquer le masque, bien évidemment, je sépare mes cheveux en quatre et sur mes racines, j'y applique mon soin à l'oignon parce que j'ai toujours pas fini ce soin à l'oignon. C'est d'ailleurs la dernière semaine que je fais ce soin à l'oignon, donc je l'applique d'abord sur mes racines et une fois que j'aurai fini d'appliquer mon soin à l'oignon, Je rajouterai par-dessus ce masque, donc le masque je le mettrai sur mes longueurs ainsi que sur mes racines pour couvrir toute ma tête et m'assurer que mes cheveux sont bien hydratés. J'ai posé la limite de la moch agree ou c'est un error dualle avec les quoi comme chiques, donc tu fermé et que les mesures privilèves pour couvrir de la hauteur, Sylva Accличte, ça fait partie de l'oignon de son qui se entendre. Oui non, il faut demander , on dit à l'oignon et à l'oignon de jeudi. non. Voilà, nous clinical, parce que on a la liste de nos rec lainf Cl 그대로 après la route Sous-titrage ST' 501 ... Donc vous voyez que dès lors que j'applique le masque, on voit que mes cheveux récupèrent de leur malléabilité, ils redeviennent élastiques. Et donc ils récupèrent en fait leur boucle, ce qui est important. Donc là vous voyez bien que mes cheveux sont 100% hydratés. Et c'est l'intérêt de ce masque, il est super super hydratant, très bon pour le cheveu et surtout super pas cher. Donc si vous avez besoin de quelque chose naturel, de ne pas vous prendre la tête et que vous n'avez pas quoi faire, n'hésitez pas à tester ce masque-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de démêler vos cheveux quand vous faites vos masques, c'est les moments où vos cheveux sont vraiment malléables, ils sont pleins d'eau, donc du coup c'est plus simple de les toucher, de les manier. Donc n'hésitez pas à démêler vos cheveux à ce moment-là si vous ne voulez pas les casser. Une fois que tous vos cheveux sont totalement mouillés et bien imprégnés du masque, n'hésitez pas à appliquer un sac plastique et à garder le mélange pendant au moins une heure pour vous assurer que vos cheveux prennent avantage de tous ces bienfaits. Donc là nous sommes 7 heures après avoir fait mon masque. Ce qui s'est passé c'est que j'ai lavé mes cheveux avec mon masque et mon shampoing juste après et je les ai fait sécher et je les ai étirés avec la méthode Afritred. C'est une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps donc je vais vous la remettre pour que vous voyez exactement comment j'ai étiré mes cheveux. Et après avoir étiré mes cheveux, là maintenant je suis en train de les twister. Je fais 6 twists de chaque côté de mes cheveux et je finis les bouts avec des curly roads. Je pense que c'est le nom, curly roads, I'm not sure. Pour avoir des belles fins. Je vais dormir avec cette coiffure toute la nuit et puis c'est le lendemain matin que je vais détacher les cheveux et que ça me fera du coup la coiffure que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voici le résultat. Parfois on n'a pas besoin d'avoir des masques super sophistiqués pour avoir des cheveux en bonne santé et bien coiffés. Il suffit juste d'avoir de bonnes méthodes. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, partager ce que vous avez envie de dire sur la vidéo. Vous abonnez aussi si vous aimez mon contenu. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.